Il est dit dans la Gemara, Masechet Shabbat Chegedola Akhna Satochim, Yotermi Kabbalat Pene Shechina Que recevoir des invités est plus important que l'accueil de la Shechina elle-même, de la présence divine C'est plus important de recevoir quelqu'un à la maison que de créer une maison d'études Que la table autour de laquelle un homme a fait asseoir des invités vaut la même valeur que l'autel des sacrifices qui était dans le temple Donc cette table là, elle est comparée, comparable à l'autel des sacrifices Et la nourriture qu'il va donner à manger à ses invités Vaut la valeur des sacrifices que l'on offrait Mais maintenant il faut savoir Chez Kola Ma'alot, Amouflagot, Chamou Hazal Que toutes ces fantastiques vertus, à propos desquelles les Kachamim ont dit N'ont été dites que concernant une hospitalité envers des pauvres Chez Enem Alechol, qui n'ont pas de quoi se nourrir Ou bien Adam Ragil, un homme, Ragil normal, ordinaire Va filouachir même un homme riche Chez Nikla Lemakom, Chez Lo Echan Echol V'lichon Qui se retrouverait dans un endroit où il n'a ni mangé ni dormi C'est ça qu'on appelle l'Achnasa Tachim Donc on va voir que c'est pas la condition financière de l'homme C'est le besoin qu'il ressent maintenant Mais le fait par contre de recevoir des voisins qui ne sont pas pauvres Et non, Alele Madrigat, Achnasa Tachim Ne se lève pas au niveau de l'hospitalité Chez Rahamim, Chez Bechotakolkar Qui a été tellement loué par les sages Parce qu'il y a proximité En fait, ces gens-là ont à proximité une maison Où ils peuvent aller se nourrir Et on comprend même de là Chez Afi Ma Ochim Garim Que même si ces invités-là vivent dans un endroit éloigné Si maintenant ils ont suffisamment d'argent Pour séjourner à l'hôtel Et bien leur hébergement maintenant ici Ou cette hospitalité Également n'a pas le niveau De l'Achnasa Tachim Dont parlaient les Rahamim Tout à l'heure Donc l'Achnasa Tachim Tel que les Rahamim la conçoivent Tel que la Torah la conçoit C'est quelqu'un qui a besoin maintenant Et bien que malgré tout Attention Ce type d'hospitalité a une valeur Car l'Achnasa Tachim A une importance Ce n'est pas au sujet de cette Que les Rahamim ont dit dans la Gomara Que l'Achnasa Tachim est plus grande Au niveau de l'importance Que l'accueil même de la présence divine Car ces personnes là Ont de quoi s'arranger Sans être forcément invité Donc si on revient à ce qu'on a dit Dans le premier cours Invité des amis Invité de la famille C'est une catégorie Un type d'Achnasa Tachim Mais ce n'est pas l'hospitalité Dont parle la Torah Qui est véritablement digne des loges A tel point qu'on dit Que c'est plus important Que d'en recevoir l'Achnasa Tachim Ou de construire un Bétamin H Et bien que ce type d'hospitalité Relative aux voisins Ou aux amis N'est pas considéré comme Une Achnasa Tachim Au sens plein du terme Mais comme à comme Quoi qu'il en soit Il est évident qu'il ne faut pas la mépriser Ou l'ami de Bachachibouto Ou la diminuer Cheare Car voici Que s'il reçoit ces gens là Ses amis Avec un visage Beau et souriant Et avec une amitié Sincère Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas là Il va augmenter Grâce à cela L'amour mutuel A Abad Yisrael C'est ce que dit l'Allah Ici Et tout ceci se rapporte A la mitzvah générale De Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Et tout ce